Je vous dis que du cours de ces trois jours de travaux, les participants ont beaucoup appris. Qu'il s'agisse de la manière de l'écoute, de la position de l'écoute, l'écoute active, donc tout a été détaillé et ça va renforcer désormais nos interventions au niveau des cibles. Quand une fille ou encore un enfant en détresse nous parvient, quelle est la conduite que nous-mêmes nous devons tenir pour le mettre à l'aise et quels sont les chemins pour lesquels nous devons passer pour l'orienter davantage afin qu'ils puissent retrouver tous ces états d'esprit. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre les connaissances acquises. En quoi faisant ? Je le disais tantôt. Donc dans nos familles ou bien dans les rues, nous rencontrons toutes les tranches d'enfants, toutes les catégories d'enfants. Donc maintenant, ces cibles qui sont là, il s'agit, cette formation qui nous a été donnée, désormais quand nous sommes face à un de ces enfants, donc victime d'une de ces situations, comment l'accueillir, comment l'orienter, comment le prendre en charge ? Donc c'est ça qui nous a été demandé et nous sommes très satisfaits de la qualité de la formation. Et pour cela, nous allons remercier encore et davantage l'ONG Educo qui a su vraiment renforcer les capacités des services intervenants dans le domaine de la protection de l'enfant.